Umberto Eco avec nous pendant encore une petite vingtaine de minutes. Je signale deux publications. D'abord, De l'arbre au labyrinthe. C'est un recueil d'études historiques sur le signe et l'interprétation. C'est une somme de textes assez savants, Umberto Eco, qui ont été rassemblés pour cette édition chez Grasset. Et puis la parution ces jours-ci en version poche de la conversation que vous avez eue l'an dernier, qui était parue l'an dernier avec Jean-Claude Carrière, tout à fait réjouissante et érudite. N'espérez pas vous débarrasser des livres. C'est aussi chez Grasset et on est au cœur du sujet. Le livre et l'avenir du livre en papier. Tout à l'heure, j'ai eu le malheur de dire un vrai livre en papier. Alors, il y a un auditeur qui nous a tout de suite appelé en nous disant Patrick Cohen a parlé du livre en papier en tant que vrai livre. Je suis lecteur du livre électronique et je n'ai pas l'impression de lire des faux livres. Vous êtes d'accord, Umberto Eco ? Le livre électronique n'est pas un faux livre ? Non, je n'ai rien contre le livre électronique. Et en ce moment, j'ai des problèmes de presse biopie. Oui, probablement la possibilité de lire un quotidien sur l'iPad très grande en lieu de lire le journal peut me servir beaucoup. Donc, évidemment... Mais l'écran vous abîme les yeux, c'est ça ? C'est faux que l'écran... Par exemple, je travaille très bien maintenant à l'ordinateur parce que je peux agrandir les textes sur lesquels je travaille plus que je peux faire sur un livre. Donc, je veux dire, j'emploie la voiture mais j'ai tout le droit de critiquer le système des autoroutes et les problèmes des voitures. Ce qui nous lie au livre, et c'est le sujet de cette discussion avec mon ami Jean-Colc Carrière, ce sont deux faits. L'une que nous avons la preuve qu'un livre peut survivre 500 ans. J'ai des inclinables d'une beauté écrasante qui semble imprimée hier. Et vous dites d'ailleurs, si le feu se déclare chez vous, le livre que vous auriez envie de sauver, c'est un ouvrage de 1490. Oui, évidemment. Mais nous n'avons aucune preuve qu'une cassette, une disquette, la petite clé, etc. peut survivre plus que 5 ou 6 ans. Nous n'avons pas la preuve parce que dans 5 ans, cette USB, que j'ai dans ma poche, vous voyez que j'ai l'emploi, n'aura plus un ordinateur capable de la lire. Parce que la technique aura changé ou évolué. Donc, nous n'avons pas la preuve. Avec un livre, nous avons eu la possibilité de le mettre dans une bibliothèque, d'attendre 500 ans, après de le préléver, dire, tiens, 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 il est encore là. Avec un instrument d'enregistrement électronique, nous n'avons pas de preuves scientifiques. La démagnétisation est certaine, mais nous ne savons pas si un floppy disk d'il y a 10 ans pouvait durer encore 10 ans, 20 ans, 100 ans ou non. Donc, il n'y a plus aucune machine capable de lire un floppy disk avec lequel je commençais à travailler dans les années 80 sur l'ordinateur. Donc, le livre est encore l'instrument de base pour la conservation de la mémoire. On m'a dit que Bruno Racine, la Bibliothèque Nationale, ils sont en train de digitaliser tout, mais en même temps, ils gardent la documentation sur papier parce qu'on est plus sûr. Christine Simeone du Service Culture de France Inter est avec nous. Parlons des vieux livres de la BNF, de la Bibliothèque Nationale de France, qui vient de signer un accord avec Microsoft, pour faire référencer justement tous ces vieux livres très anciens numérisés sur sa base Gallica. C'est donc Microsoft qui les référencera. Donc, quand vous chercherez sur Internet les livres de la BNF, les anciens livres, ce sera par Microsoft qu'il faudra mieux passer pour qu'ils soient plus facilement accessibles, plutôt qu'avec Google. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis contre Microsoft. Bien que je suis obligé à employer les softwares, les logiciels, vous êtes le seul pays au monde qui a changé tous les termes, ordinateurs, logiciels, etc. Oui, on essaye de parler en français, mais ce n'est pas facile, il y a encore beaucoup de termes anglais dans le langage informatique. On ne dit pas logiciel qui est très commode, mais une fois j'ai entendu à la radio française dire que les ouvriers peuvent perdre leur job. Ils n'avaient pas besoin de dire job, il y a boulot, travail, emploi. Donc, on exagère d'un côté et de l'autre. Mais ça, c'est le même en Italie. On a même fait un ministère du welfare. Qu'est-ce que ça veut dire ? Welfare en Italien. Pour revenir, madame, j'ai Microsoft parce qu'il m'oblige chaque saison à acheter un nouveau logiciel qui est pire que le précédent. Et on est prisonnier de cette dictature. Et vous ne vous sentez pas prisonnier de Google quand vous faites des recherches sur Internet ? Un peu moins. Mais en tout cas, c'est pour faire quelque chose contre Bill Gates. C'est vrai que je pourrais passer à Macintosh ou à Linux. Ça va me prendre trop de temps pour tous mes amis. Mon université, ils ont encore les PC. Mais le problème de Microsoft, j'essaie de ne jamais passer par l'Internet Explorer, mais seulement par Firefox. Mais est-ce que vous faites des recherches sur Google Books ? Justement, est-ce que vous faites des recherches sur Google Books qui numérisent tous les contenus de toutes les bibliothèques ? Oui, oui. On peut trop sévère parce qu'on ne peut pas après prélever la page. Mais en tout cas, Google Books... Vous voudriez copier les livres sur Internet ? Mais non, copier au moins une citation. Ça me fait gagner du temps de ne pas réécrire une citation, pouvoir la prélever et l'en serrer sans faire des fautes avec Google Books. Je ne peux pas. Mais il y a beaucoup de petits inconvénients dans cette civilisation contemporaine. Puisqu'on parle de Google, vous qui avez la passion des idées fausses, des erreurs, des sciences occultes, est-ce que Google et Internet contribuent à ce bonheur ? Énormément, malheureusement. Parce que c'est un problème dont on a discuté depuis des années. Internet, c'est l'encyclopédie totale. OK ? Mais sans filtrage. On ne sait pas qu'est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que c'est faux. Et alors, bien que dans certains domaines, un type cultivé peut évidemment faire son propre filtrage et dire non, ça c'est reliable. Ça non, une jeune personne n'est pas protégée contre le mensonge. Contre la fausseté la plus misérable, par exemple, prenez les sites négationnistes. Ils n'ont pas une étiquette qui dit « je suis négationniste ». Non, évidemment, ils avancent masqués. Je ne le savais pas. Mais il y a aussi des choses vraies sur Internet. Et par exemple, moi j'ai pu trouver hier des nouvelles de Milo Temesvar. Milo Temesvar, c'est un auteur qui n'existe pas, qui a été inventé, mais que vous avez fait vivre en citant ses études imaginaires, notamment dans le monde nom de la rose. Mais si vous tapez Temesvar sur un moteur de recherche, sur Google, vous savez tout de suite que c'est un auteur qui a été inventé par vous. Et donc, sans Internet, cette supercherie ou cette imposture aurait pu prospérer plus longtemps. Deux choses. Quelqu'un a dit que s'il y avait Internet, la Shoah n'aurait pas été possible. Et ça, c'est absolument vrai. Il n'aurait pas été possible de dire « je ne sais pas, je ne suis pas informé ». Et tout le monde aurait su qu'il y avait Buchenwald. Alors, Internet, c'est précieux. Dans certains pays, c'est la seule façon de briser les censures d'État, etc. En même temps, je répète, je vais en voiture, mais je connais tous les défauts des voitures. Alors, il faut voir le côté négatif et le côté positif. Il y a ce problème tragique du filtrage. L'école de demain devra enseigner la technique du filtrage, mais nous ne la connaissons pas encore. Alors, c'est un grand problème. On ne peut pas former les étudiants si on ne peut pas encore former les profs. Alors, ça, c'est le premier. Temesma, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Non, ce sont des éditeurs. Il a été inventé par quatre éditeurs qui étaient déjeunés, parmi lesquels Gaston Gallimard. Non, Gaston Gallimard n'était plus un flamand de Dilsseuil, Valentino Bompiani, je crois que les 10 ont volé. Je l'ai adopté. Vous avez adopté Temesvar, qui continue de vivre, dites-vous, dans certaines bibliographies. Vous voyez des notes de Temesvar qui, évidemment, ne jamais existaient. Ça prouve que les bibliographies, ceux qui font ça, se contentent de recopier. On va prendre un appel d'auditeurs au téléphone avec nous. C'est Robert Delila. Bonjour, Robert. Bonjour. Vous vouliez parler de traduction à Umberto Eco. D'abord, je suis un grand admirateur des livres de Umberto Eco que je lis autant qu'ils paraissent. D'une part, je voulais admirer son sérieux, lui dire mon admiration, et puis lui reprocher quand même son manque d'humour. Je l'en veux pour preuve que le livre qui n'a pas été traduit en français, je pense, est secondo diario minimo, où on voit exploser tout son sérieux, sans vraiment la moindre pointe d'humour. D'autre part, j'ai lu Baudolino en italien, et je trouve que la traduction française est difficile, parce que les phrases qui sont citées de Baudolino en dialecte du nord de l'Italie sont traduites en argot en français. Et c'est quelque chose qui me chagrine, parce que la traduction française n'est pas toujours évidente. Bon, merci Robert pour cet appel, Umberto Eco, sur les questions de traduction. C'est le même traducteur qui vous suit depuis des années, Jean-Noël Schiffano, grand traducteur de l'italien. Oui, c'est un grand traducteur. Je ne veux pas parler contre les autres en disant qu'il est le meilleur, mais il est certainement parmi les meilleurs. C'est un grand traducteur. Et le problème qu'il avait avec les premières pages de Baudolino, c'était un problème impossible pour tout traducteur au monde, parce que c'était un langage que je vais inventer. Parce qu'il n'y avait aucun document sur le pseudo-italien qu'on commençait à parler dans l'Italie du nord de cette époque-là. Alors je l'ai inventé. Après, je l'ai envoyé à un collègue à moi qui est professeur d'histoire de la langue italienne. Elle m'a dit, bon, je ne peux pas dire si c'est vrai ou non, mais ça a l'air d'être vraisemblable. Alors comment faire dans une autre langue ? Imaginez le japonais. Comment faisait-il le japonais ? Il a eu une idée extraordinaire. Il employait des idéogrammes anciens pour donner l'impression d'un langage qui n'existe plus. et il ne pouvait pas le faire avec le son. Il a employé des idéogrammes anciens. Et pour l'anglais, il avait des problèmes. Je crois que Schifano a résolu la question dans la façon la meilleure, à l'intérieur de sa propre langue. Et il n'aurait pu faire différemment. Umberto Ecopa, parlez-nous du livre, du nouveau roman que vous avez écrit qui paraît en Italie cette semaine et que l'on lira en français au printemps, chez Grasset, le cimetière de Prague, une histoire d'espionnage au 19ème siècle, si j'ai bien compris. Je n'ai pas parlé de ce livre jusqu'aujourd'hui, parce que je ne veux pas qu'on commence à écrire les comptes rendus avant d'avoir lu le livre. Mais puisqu'il va paraître en Italie dans une semaine, alors je peux... C'est l'histoire, oui, il y a le service secret et tout ça, mais c'est l'histoire de la naissance, le développement de l'antisémitisme au 19ème. Et alors, mon personnage, qui est odieux, il commence à commettre des crimes pendant l'expédition de Garibaldi en Sicile. Après, il construit peu à peu les matériels qui est donnés au service secret russe, produira après les protocoles des sages de Sion. Il est même mêlé à l'affaire Dreyfus. Donc, il a fait tout. Et voilà. Donc, c'est en France, hein ? C'est en France. Il se passe la première partie, non, le premier tiers en Italie. Et après, tout en France, à Paris, dans tout le restaurant parisien, dans toutes les gargottes, les ruelles. Je travaillais beaucoup sur le Paris avant et après, heureusement. Ah ben, on n'est pas passionné. Je me suis amusé beaucoup à vivre dans ce Paris-là. D'ailleurs, je connais la ville très bien, que j'aime beaucoup. Et oui, il se passe en France. C'est lui qui fait le faux bord de Dreyfus, etc. Vous aviez dit que vous ne réécriviez pas de roman, mais là, vous vous y remettez. Pour quelle raison, alors ? Quel vecteur ça représente pour vous, en fait ? Non, je n'ai pas compris la première question. On est surpris de vous voir revenir au roman, parce que j'avais cru comprendre qu'après le nom de la rose pendule de Foucault, vous aviez dit, bon, mon métier, c'est la sémiologie. Non, non. Après le pendule de Foucault, j'écris trois autres romans. Donc, oui, je suis un peu schizo dans le sens que du lundi au jeudi, je m'occupais de mon travail de sémiologue et de philosophe et le week-end de la narrativité. Mais maintenant que je suis en retraite, peut-être que je m'occupe davantage des romans. En tout cas, j'en ai écrit cinq, non, six, nom de la rose pendule de Foucault, l'île du jour devant, Baudolino, la flamme de la reine Loana, et maintenant celui-là. Le sixième. Donc, six, je crois à ce point-là que je peux me définir un narrateur aussi. Pour le plus grand plaisir des lecteurs. Merci. 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 Merci.